Léon Marchand auteur d'un geste qui ne passe pas, il sort enfin du silence et s'explique après la polémique. Léon Marchand, qui redescend tout juste de son nuage après des Jeux olympiques qui ont changé définitivement sa carrière et son statut, est enfin sorti du silence après la polémique qui a enflé le 2 août dernier. Après avoir remporté sa quatrième médaille, le nageur n'avait pas serré la main à Jouzigen, l'entraîneur de Wang Shan, médaillé de bronze. Saïe, Léon Marchand peut enfin respirer. Après un relais 4x 100 mètres 4 nages disputé avec ses trois autres camarades de l'équipe de France, Florent Manodou, Maxime Grousset et Johan Ndouaï-Brouard, le nouvel à des bassins a mis un point final à ces incroyables Jeux olympiques, qui resteront gravés dans les mémoires. A lui tout seul, Léon Marchand a remporté pas moins de 4 médailles d'or, puis une médaille de bronze avec son équipe. Un palmarès exceptionnel qui lui confère un nouveau statut, auquel il doit encore s'habituer. Le nageur de 22 ans, qui sort tout juste de sa bulle, a pu compter sur le soutien sans faille de ses parents, Xavier Marchand et Céline Bonnet, ainsi que celui de son petit frère, Oscar. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'engouement autour de lui dans la piscine. Le dimanche matin, tout le monde scandait son prénom. « Ça m'a beaucoup marqué », a récemment confié Oscar Marchand devant les caméras de quel jeu. Léon Marchand balaie la polémique après son geste qui a beaucoup fait parler. Si Léon Marchand est devenu le nouveau roi de France, une polémique a éclaté pendant les Jeux, entachant légèrement son image à l'étranger. Alors qu'il venait de décrocher l'or sur le 200 mètres 4 nage et se dirigeait vers les officiels, ce vendredi 2 août 2024, le jeune nageur n'a pas serré la main à Jouzigen, l'entraîneur de Wang Xin, médaillé de bronze. Pendant plusieurs jours, la polémique a enflé, certains étant persuadés que le geste de Léon Marchand était volontaire, à cause des cas de dopage qui ont touché la délégation chinoise. Au micro de France Télévisions, Léon Marchand a balayé d'un revers de main la polémique, en évoquant un simple malentendu. « Je ne l'ai pas vu me tendre la main. J'allais faire une photo avec mes coachs. Mais je n'ai pas évité le coach chinois. On a d'ailleurs fait une photo ensemble le soir d'après pour montrer qu'il n'y avait aucun conflit entre nous », a-t-il déclaré. Affaire classée.